Bonjour à tous et bienvenue dans ce Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 41e épisode, on va parler d'acceptation et d'abandon. Très souvent, lorsque je propose d'accepter les circonstances comme étant quelque chose de neutre, on va avoir une certaine résistance, c'est-à-dire qu'on a tous un système de valeurs, on a tous un système de pensées. Et quand je propose d'accepter les circonstances comme neutres, très souvent on va vouloir dire qu'en fait c'est pas neutre du tout, que c'est pas normal, que c'est injuste, que c'est génial, on va vouloir mettre tout un tas d'appréciations. Et lorsqu'il s'agit de choses que l'on juge pas normales, injustes, etc. selon notre système de valeurs et selon notre système de pensées et de croyances, qui nous est propre et qui n'est pas de l'ordre de la circonstance, on a l'impression que si on accepte la circonstance comme étant simplement une circonstance neutre, eh bien ça va être comme si on cautionnait cette circonstance, comme si moralement en fait on validait la légitimité de la circonstance qui est actuelle, et comme si on renonçait à changer les choses, comme si on abandonnait l'idée de changer les choses. Alors que c'est pas du tout le cas. Lorsque je propose d'accepter les circonstances, c'est simplement le fait de faire face à la réalité telle qu'elle est, parce que ça peut pas nous aider que de ne pas accepter la réalité comme elle est, et ça va juste nous induire en erreur en fait, et nous empêcher d'avoir toutes les cartes en main pour justement pouvoir changer les choses si c'est ce qu'on souhaite. Je vais vous donner deux exemples dans ce podcast pour pouvoir illustrer ce que je veux dire là, deux choses très différentes. La première ça va être un exemple concernant le surpoids, que vous allez pouvoir transposer à n'importe quelle autre situation, mais c'est par exemple le fait de ne pas vouloir accepter le corps qu'on a actuellement, parce qu'on va avoir l'impression que si on accepte le corps qu'on a actuellement, on va se complaire dans ce corps là, et qu'on aura plus jamais envie de le changer, et que du coup c'est comme si on abandonnait en fait l'idée de maigrir un jour par exemple. Donc ça va être typiquement comment ça va se manifester le fait de ne pas accepter, ça va se manifester par ne pas vouloir monter sur une balance pour voir le chiffre, ça va se manifester par ne plus vouloir acheter de vêtements qui sont à notre taille, et continuer à porter des vêtements qui sont trop petits pour nous, ou acheter une taille en dessous de notre taille, voire deux, voire trois tailles en dessous de notre taille. Ça va être refuser d'être pris en photo ou de se voir en photo, et du coup de se mettre face à cette réalité qui est qu'on a le corps qu'on a actuellement, et que, qu'on le veuille ou non, c'est le corps qu'on a, et que c'est indépendant de tout jugement en fait. C'est juste un fait, c'est juste le poids qu'on a actuellement, le corps qu'on a actuellement, qui est le nôtre, et il n'y a pas de contrôle qu'on puisse avoir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a effectivement une part de responsabilité sur tout ce qu'on crée dans notre réalité avec nos pensées actuelles, c'est-à-dire que notre système de pensée actuelle va créer nos émotions qui vont nous faire agir d'une certaine manière, et c'est ces actions qui vont créer pour nous des résultats dans notre vie. Mais les résultats qu'on a aujourd'hui, qui sont notre circonstance actuelle, ça a été créé par notre passé. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a plus le contrôle si on a eu le contrôle un jour. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans notre environnement sur lesquelles on n'a pas le contrôle, à commencer par le comportement des autres. Donc notre poids actuel, pour revenir à cet exemple, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur le poids qu'on a actuellement, le poids qu'on a actuellement, c'est juste le poids qu'on a actuellement, c'est notre circonstance, et tout ce qu'on peut faire, et tout ce qui peut nous servir pour nous faire avancer, c'est de l'accepter, d'accepter notre corps, pour pouvoir avoir un point de départ pour le futur, et pour pouvoir changer les choses. C'est pas parce qu'on accepte notre corps actuellement, et qu'on l'aime tel qu'il est, et qu'on l'apprécie tel qu'il est, et qu'on le regarde, et qu'on en prend soin, et qu'on porte des vêtements qui nous rendent beaux, qui nous font nous sentir bien, qu'on abandonne l'idée d'un jour, peut-être, modifier notre corps pour être dans un corps qui nous correspond plus, dans lequel on se sentira mieux, dans lequel on sera en meilleure santé, dans lequel on se reconnaîtra plus, et on se sentira plus nous. Donc, ça ne veut pas dire cette chose-là. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est un exemple qu'on va typiquement rencontrer dans le milieu militant, c'est-à-dire dans des domaines dans lesquels on va atteindre à nos valeurs très fortes, nos valeurs très ancrées, ce qui va susciter chez nous des fortes émotions, comme de la colère, de l'indignation, de la frustration, très souvent. Ça va être typiquement lorsqu'on va constater quelque chose qui, à nos yeux, est injuste, anormal et inacceptable. Donc, ça va être typiquement, par exemple, si on va constater, je ne sais pas, des guerres, des viols, des catastrophes naturelles, mais aussi si on va constater, par exemple, des inégalités de genre, des inégalités raciales, des inégalités en tant qu'espèce. Donc, on va avoir du spécisme, du racisme, de l'homophobie, du sexisme, toutes ces choses-là qui vont nous paraître injustes, aussi de la discrimination vis-à-vis du handicap, des discriminations en tout genre, et qui vont nous paraître injustes parce que, dans notre système de valeurs, il y a, par exemple, le fait d'être tous égaux en droit. Et c'est quelque chose qu'on est beaucoup à partager, puisqu'on vit quand même dans une société qui véhicule ces valeurs-là. Fraternité, égalité, voilà, c'est quand même des valeurs ancrées dans notre subconscient depuis qu'on est petit, donc c'est quelque chose auquel on se reconnaît. Et du coup, on va avoir beaucoup de mal à dissocier, d'une part, nos pensées de la réalité, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à dissocier le fait que la situation est que telle personne n'a pas les mêmes droits que telle personne dans les faits en pratique, c'est-à-dire que telle personne s'est vue refuser telle chose, de « c'est injuste, c'est pas normal, et ça ne devrait pas être comme ça ». On a du mal à distinguer le fait que cette situation est complètement neutre de la pensée qui nous dit que c'est pas du tout neutre et que c'est complètement injuste. Et ça va nous desservir de ne pas faire cette distinction, parce que comme dans le cas de la prise de poids ou du corps qui est en surpoids, en fait, si on n'accepte pas la situation, on va juste faire l'autruche, et on va juste pas avoir toutes les clés en main. C'est-à-dire que si on ne se pèse pas, on va avoir du mal à savoir de quel point de départ on part, et d'évaluer la situation, et du coup de savoir comment faire changer les choses dans le futur. Si on reste bloqué dans notre vision qui est que « mais c'est injuste, ça ne devrait pas être comme ça », et refuser toute injustice et refuser toute situation injuste, on ne va pas pouvoir vraiment accéder à la situation, regarder les choses telles qu'elles sont, et se proposer des solutions pour évoluer dans une direction différente. Et surtout, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, on risque d'agir sur une émotion qui n'est pas forcément l'émotion sur laquelle on a envie d'agir. Ça peut être l'émotion sur laquelle on a envie d'agir, mais de toute façon, on va préférer agir que réagir. C'est-à-dire que si on se laisse emporter typiquement par des émotions de colère, de frustration, d'indignation, même si ce sont des émotions qui peuvent être très positives, dans le sens où c'est souvent des émotions qui sont à l'origine de tout changement dans une société, pour reprendre l'exemple où on parle d'injustice sociale ou ce genre de choses, ça va être le type d'émotion qui va nous permettre de mettre en place des solutions et de vraiment chercher à trouver des solutions. Mais si on est simplement dans la réaction à ces émotions, ce qu'on risque de faire, c'est de ne pas agir de la manière la plus entière qui soit, et plus de faire parler notre égo, en fait. Et plus d'être dans la réaction et la volonté d'urgence, et la volonté de faire que les choses changent vite maintenant, parce qu'on en a besoin pour se sentir mieux émotionnellement, plutôt que de se dire, tiens, pourquoi je veux changer les choses ? Qu'est-ce qui me paraît anormal selon mes valeurs dans cette situation-là ? Et de mettre en place une stratégie pour faire évoluer les choses, et de faire un choix potentiellement collectif, un choix qui va être motivé par nos émotions internes, qui sont liées à vraiment nos valeurs propres, et c'est-à-dire des choses qui vont être motivées par notre petite voix, notre vrai instinct, notre vraie intuition, notre vrai nous, et pas notre égo qui va juste vouloir que les choses changent vite, parce qu'il y a une urgence médicale, il y a une urgence émotionnelle en l'occurrence, d'aller mieux, et de se sentir mieux, et de faire les choses vite. Donc ça va être intéressant d'avoir accès à cette acceptation, en fait, et de juste faire un état des lieux, et de pas associer d'émotion à cet état des lieux, et de juste comprendre qu'il s'agit de circonstances neutres sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et aussi ça va nous permettre d'accéder à cette certaine humilité, en fait, de se dire, ben, en fait, on n'a pas le contrôle sur tout, et notamment notre présent, et les choses qu'on a actuellement, on n'a pas le contrôle dessus. Donc ça ne sert à rien de passer son temps à se culpabiliser, ou de se dire comment on aurait pu faire les choses autrement, qu'est-ce qui aurait pu être différent, ou comment nous on aurait pu faire les choses différemment, ou comment les autres auraient pu faire les choses différemment, et du coup de culpabiliser les autres, ou de culpabiliser nous-mêmes, pour les circonstances qui sont actuelles. Tout ça, ça ne sert à rien, et c'est pas constructif. Ce qui va l'être, en revanche, c'est de faire l'état des lieux, de voir ce qui est, et de distinguer ce qui est de l'ordre de la pensée, de ce qui est de l'ordre de la circonstance. Et du coup, pas de changer nos pensées, là en l'occurrence, on va être dans des situations où on ne veut pas changer nos pensées, parce qu'on est d'accord avec nos pensées. Lorsqu'on évite de monter sur la balance, c'est parce qu'on sait que quand on va voir qu'on a 30 kilos de plus, on va se dire, mince, je ne peux pas rester comme ça, c'est trop lourd, j'ai envie d'être plus mince. Et on est toujours d'accord avec cette pensée-là, maintenant. Même si on l'a accepté, notre poids, on est d'accord avec cette pensée-là. De la même manière que, même si j'ai accepté que je vis dans une société qui fait des discriminations de genre, ce n'est pas parce que je l'ai accepté que je le cautionne et que je ne suis plus d'accord avec le fait que je veux que ça change. Simplement, en l'ayant accepté, j'ai fait la distinction entre les deux. Et du coup, je vais pouvoir me dire, tiens, de ce que je peux modifier, je vais pouvoir me responsabiliser, me dire, qu'est-ce qui m'a amenée dans la situation actuelle ? Qu'est-ce qui fait que la réalité que j'ai aujourd'hui, je l'ai créée en partie ? Parce que, bien sûr, on crée une partie de notre réalité et puis il y a une autre partie qui est créée par les circonstances qui sont notre bagage, notre fameuse valise sur laquelle on n'a pas le contrôle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, je vis dans une société qui a des discriminations de genre ? Quelle est ma responsabilité ? Quelle est ma part de responsabilité là-dedans ? Quelle est ma place et sur quoi je peux agir et sur quoi je peux faire évoluer ? Par exemple, si je me pose ces questions-là et si je le fais à l'écrit en prenant les conseils que je vous ai donnés la semaine dernière dans le podcast précédent, si vraiment je me pose cette question comment j'ai créé en partie cette réalité aujourd'hui pour moi-même ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Quelles sont mes actions qui ont créé la réalité d'aujourd'hui ? Je vais pouvoir avoir tout un tas de réponses et me dire par exemple que peut-être, en tant que femme, je n'ai pas pris la parole dans une réunion parce que j'avais peur du jugement des autres et parce que j'ai décidé que ce n'était pas ma place. Bon ben voilà, je peux me responsabiliser face à ça et me dire tiens, pourquoi j'ai fait ça ? Je peux me poser une autre question pourquoi j'ai fait ça ? et me rendre compte que la raison c'est une part qui est sociale et qui est complètement en dehors de mon contrôle et qui n'est pas en mon contrôle. Par contre, le fait de prochainement me dire la prochaine fois que ça se produit, je veux prendre la parole parce que c'est ma part de responsabilité, c'est comme ça que je vais pouvoir agir pour faire changer les choses, eh bien je vais vraiment venir avec une solution en fait. En me posant la question quelle est ma part de responsabilité, je vais pouvoir venir avec des solutions. Et par exemple, mon autre part de responsabilité, ça va être je n'ai jamais milité pour que ça change ou je n'ai jamais pris conscience de tout ça. Je ne me suis jamais posé la question ou je n'ai jamais agi dans cette direction-là ou j'ai agi au contraire à l'inverse en renforçant les stéréotypes de genre, par exemple. Donc l'idée, c'est surtout pas de se culpabiliser, l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux avec curiosité. On est là ici dans l'énergie qu'il y a dans ce podcast et dans l'idée, l'état d'esprit de ce podcast, c'est vraiment d'accéder aux choses de manière, enfin sans jugement et vraiment de se poser les questions avec curiosité. Donc en faisant ça, on va pouvoir comprendre notre part de responsabilité. Pareil dans notre poids, on va pouvoir se dire dans l'exemple du surpoids, tiens, pourquoi je suis dans cet état de surpoids aujourd'hui ? Quelles actions j'ai mis en place qui ont contribué à cet état aujourd'hui ? Et ça va être peut-être j'ai mangé lorsque je n'avais pas faim ou lorsque j'étais émotionnellement, lorsque j'avais besoin d'un tampon émotionnel. Bon ben voilà, le fait d'avoir cette réponse, ça va me permettre de me dire, tiens, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille dans le futur si je veux que les choses changent. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je me culpabilise pour ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que je me dise, je suis vraiment trop nulle, je mange à chaque fois que j'ai un tampon émotionnel, plutôt, à chaque fois que j'ai une émotion, mais plutôt de me dire, tiens, c'est tout ce que je connais en fait, pour gérer les émotions. Jusqu'à maintenant, c'est tout ce que je connais pour gérer les émotions, c'est tout ce que je connaissais pour gérer les émotions, donc c'est normal que j'ai agi comme ça. Mais maintenant, parce que je me pose la question, aujourd'hui, je vais pouvoir trouver d'autres solutions et d'autres façons de faire. De la même manière que c'est normal, quand en tant que femme, en réunion, je ne me sentais pas légitime pour prendre la parole, alors que j'avais des choses à dire qui étaient peut-être pertinentes, parce que j'ai socialement appris à faire comme ça. Et c'est de ma responsabilité maintenant de désapprendre ça et de faire les choses autrement et de trouver des solutions sur comment je peux mettre en place des solutions pour faire les choses autrement dans le futur. Donc vous voyez qu'en fait, le fait d'accepter les circonstances, ça nous donne beaucoup plus de pouvoir que le fait d'y résister. Et le fait de les refuser parce qu'elles ne nous paraissent pas justes, parce qu'elles ne nous conviennent pas à nos valeurs et parce qu'on n'est pas d'accord avec ces circonstances. En fait, les accepter, c'est plutôt, je pense, une preuve de maturité émotionnelle, le fait de se dire bon bah, voilà, j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'accepte qu'il y a une part que je ne peux pas contrôler et j'accepte... Enfin, j'accepte en fait que je ne peux pas contrôler les circonstances telles qu'elles sont aujourd'hui, j'accepte que je ne peux pas contrôler une part de ce qui a créé ces circonstances telles qu'elles sont aujourd'hui et j'accepte que j'ai créé une part de ce qui fait que les circonstances sont telles qu'elles sont aujourd'hui avec mes actions. Du coup, je me responsabilise. Ce n'est pas parce que je suis responsable des choses que je suis coupable. Souvent, quand on parle de responsabilité, on a la sensation qu'on parle de culpabilité mais la raison pour laquelle il y a deux mots, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que j'ai une part de responsabilité dans les choses que je suis coupable. Ce n'est pas parce que je suis la seule personne ou je suis en tout cas parmi les personnes qui peuvent faire changer les choses que je suis coupable des choses. C'est juste que le fait d'être responsable, ça veut juste dire que j'ai la main mise et que je peux faire changer les choses et que c'est dans ma responsabilité. Je peux en répondre. Responsable, c'est je peux en répondre et c'est de ma responsabilité que de faire changer les choses. Ça ne veut pas dire que je suis coupable de ça et ça ne veut pas dire que je dois me sentir mal parce que j'ai créé telle ou telle chose pour moi-même. Simplement, le fait de prendre cette responsabilité et de comprendre pourquoi on en est là, ça va être beaucoup plus constructif. Donc le fait d'accepter les circonstances, ce n'est pas abandonner l'idée de les modifier, l'idée de changer les choses pour le futur, c'est simplement faire face aux situations telles qu'elles sont actuellement et prendre ses responsabilités et accepter le fait avec humilité qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, notamment les actions des autres. Et très souvent dans le milieu militant, on va être très en colère contre tout le monde parce qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas le contrôle sur ce que font les autres et qu'on ne peut qu'avoir le contrôle sur ce qu'on fait nous et on ne peut que se poser la question tiens, moi, comment je peux changer les choses ? Et ça peut être en influençant les autres, en inspirant les autres, en informant les autres et je pense que vous vous en doutez, c'est ma façon personnelle que j'ai choisi d'agir et de militer pour les choses que je trouve justes et c'était la façon d'agir de beaucoup de personnes mais en aucun cas ça va être de vouloir manipuler les autres et de changer les autres parce qu'en fait, on se met de vol dans l'oeil quand on essaye de faire ça parce qu'on n'a pas le contrôle sur les circonstances on n'a que le contrôle sur nos pensées et sur nos actions. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast aujourd'hui et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à l'atelier qui va se dérouler le 23 et 24 juin s'il reste des places disponibles parce que je ne sais pas au moment où j'enregistre ça s'il y aura encore des places disponibles mais allez voir, c'est un atelier qui va se dérouler donc 23 et 24 juin 2018 si vous écoutez ça l'année suivante ou l'année encore d'après qui va se dérouler donc à Paris qui est à propos du surpoids et qui a pour but de vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation et comment vous pouvez actuellement changer les choses pour vous-même quelles sont vos pensées comment gérer le désir les émotions comment gérer le fait que vous utilisez probablement la nourriture en tant que tampon émotionnel et vraiment mettre en place des solutions mettre en place tous les outils que je vous propose dans ce podcast dans cette situation précise et repartir vraiment avec un plan d'action dans les mains et voilà de faire ça en immersion pendant deux jours ensemble à Paris donc voilà écoutez je vous mets le lien dans la description de ce podcast dans les notes aussi du podcast qui se trouve sur se sentirebien.coach slash podcast slash 41 puisque nous sommes dans l'épisode 41 et je m'arrête là je vous souhaite une excellente semaine un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao merci beaucoup pour votre attention si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêts à y consacrer 15 minutes par jour alors j'ai créé spécialement pour vous les auditeurs de ce podcast un programme de coaching en ligne qui s'appelle connaissance de soi et qui dure 3 mois l'objectif du programme c'est de vous aider durant 12 semaines à établir une bonne relation avec vous-même ça va vous permettre de gagner en confiance en vous ça va vous permettre de gagner votre indépendance émotionnelle ça va vous permettre de mieux fixer vos objectifs et de mieux savoir vers quoi vous voulez aller à l'étape suivante et de devenir vous-même durant ce programme je vous accompagne chaque semaine à l'aide de supports vidéo de supports audio et de supports écrits et vous avez également la possibilité si vous en ressentez le besoin de me contacter par email pour un suivi personnalisé et me poser vos questions pour que je puisse vous accompagner dans ce travail ce programme il est particulièrement adapté aux personnes qui débuteraient avec le taux coaching et qui n'auraient jamais utilisé ce type d'outil avant et qui à l'écoute de ce podcast trouveraient les idées bonnes mais ne sauraient pas vraiment comment les appliquer dans leur vie en pratique et auraient bien besoin d'être un petit peu guidés le temps d'être autonome si c'est votre cas si vous vous reconnaissez dans cette description alors ça vaut vraiment le coup que vous alliez voir de quoi il s'agit plus en détail et dans ce cas je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi séparé de tiré du milieu vous avez le lien dans la description de ce podcast à tout de suite à tout de suite Sous-titrage FR ?